Yo les gens c'est Hugo, donc aujourd'hui je suis grave pourtant de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo depuis mon retour de vacances, j'ai pas pu m'entraîner et là ça fait deux semaines que je m'entraîne au poids du corps du coup j'ai voulu pour vous présenter mon entraînement à le bodypeg dos donc là c'est parti, je vais vous montrer comment on fait, comment je m'entraîne et en même temps ma façon de m'entraîner en permanence tous les jours avant chaque début d'entraînement, je m'échauffe tout le temps donc d'abord il y a des exercices simples, par exemple tout simplement ça, tourner les épaules ou les coudes et même les poignées, ça dépend vraiment de quelle partie du corps je fais mais je fais aussi le mouvement que je vais faire après, mais avec moins de poids tout simplement donc là je vais vous parler de deux choses tout simplement donc dans l'échauffement, comme je viens de vous le dire, on s'échauffe avec l'exercice qu'on va faire après mais vous mettez un peu moins de poids que dans votre série après, tout simplement donc là par exemple je mets une quarantaine de kilos tout simplement c'est parce que c'est pour m'échauffer et après comme là je viens de vous le dire aussi, ça fait deux semaines que je ne me suis pas entraîné du coup j'ai toujours une feuille avec les exercices que je fais et le nombre de rêves que je fais avec les poids que je mets comme ça ça me permet de m'en souvenir et de pouvoir m'améliorer après chaque séance comme vous le savez, je m'entraîne chez moi donc en bas, tout simplement donc j'ai un endroit fait pour ça mais là je ne sais pas si vous vous souvenez, aujourd'hui on est le 24 août ouais il fait vachement chaud, il doit faire 35 degrés chez moi malgré qu'on est dans le nord du coup il fait encore plus chaud ici, déjà en hiver ici c'est déjà pas facile de s'entraîner par la chaleur du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis d'Orseni encore plus que les autres jours on passe maintenant aux écartés halter, donc j'en fais toujours deux sortes je fais les allonger comme là je vais le faire et après deux exercices après souvent je vais faire les inclinés parce que moi c'est un peu mon point faible donc c'est pour ça que je le fais tout simplement deux fois et c'est aussi pour ça que je fais les pecs en début de séance et j'en fais d'ailleurs sept exercices c'est parce que c'est mon point faible c'est mon point faible c'est mon point faible bon ben voilà vous venez de voir donc les deux exercices d'écarté plus le sucus press donc je suis toujours un peu fatigué quand je vous parle c'est normal parce que je parle entre les exercices pendant mes temps de repos parce que j'ai une minute 15 de repos d'ailleurs je les prends avec ça donc c'est un minuteur normalement pour faire la cuisine mais j'utilise ça c'est très bien ça me permet de savoir le temps et d'ajouter toujours une minute 30 environ souvent c'est entre une minute 15 et deux minutes ça dépend de l'exercice ensuite on va passer sur du développé décliné donc normalement on fait un banc qui fait le spa et donc il se met en décliné tout simplement moi je n'ai pas cette machine là donc ce que je fais c'est que je mets tout simplement mes pieds sur le banc et je lève le ventre maintenant on va finir donc avec le dos donc là par exemple je ne fais que 3 exercices vous pouvez en faire plus mais moi je ne fais que ça parce que c'est un de mes points forts je l'ai toujours eu plutôt développer mon dos du coup je ne fais que 3 exercices je ne fais que 3 exercices comme vous avez pu le voir je vais enchaîner deux exercices du même groupe musculaire avec le tirage poitrine et le t-bar tout simplement c'est toujours comme d'habitude c'est une variée d'exercices et rajouter en même temps deux difficultés parce qu'enchaîner deux exercices comme ça c'est pas facile certains d'entre vous se demandent peut-être comment je retiens les exercices tout simplement parce que j'ai un programme que je mets sur mon ordinateur donc à chaque fois je le prends et je regarde les exercices donc au bout d'un moment on les connait par coeur mais ça m'aide toujours à savoir le nombre de séries les exercices que je dois faire dans l'ordre et le temps de repos vous pouvez aussi vous demander si c'est un programme que je fais moi-même ou que je trouve sur internet qui est tout fait ou même par rapport à un coach qui me le donne mais non c'est vraiment un programme que je fais pour moi je vais vous montrer une dernière chose c'est tout simplement avec quoi je m'entraîne tous les jours enfin 5 fois par semaine donc là c'est de l'eau tout simplement vous prenez toujours de l'eau pour vous entraîner là c'est mon enceinte pour mettre de la musique comme je suis pas en salle j'ai pas besoin d'avoir des écouteurs pour pas gêner les gens là c'est mon ordinateur où je mets les mêmes programmes tout ça parce que c'est mon téléphone tout simplement même s'il faut pas vraiment le prendre pas trop l'utiliser pendant la séance pour pas être déconcentré là c'est la feuille où je marque mes performances comme je l'ai expliqué tout à l'heure donc je vais pas me remettre dedans et là c'est donc le minuteur aussi je vous l'ai redit tout à l'heure et donc là vous pouvez voir la séance je sais pas si vous voyez bien c'est 81 minutes en fait j'ai encore une dernière chose à vous montrer c'est simplement le poster que j'ai dans la salle donc c'est un poster qui a montré tous les exercices en 28 exos de la machine donc c'est très bien détaillé parce qu'il y a genre tous les muscles du corps et ça montre les exos vous voyez des lettres par exemple là le corps ben là vous voyez que c'est les mollets tout simplement donc c'est vraiment très bien si vous voulez travailler une fois voilà maintenant la vidéo est vraiment terminée j'espère que ça vous aura plu moi ça me tenait vraiment à coeur de faire cette vidéo là pour vous montrer comment je m'entraîne tous les jours comme ça vous en apprenez un peu plus sur moi donc maintenant on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez tchuss les gens merci 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 fois